Musique Notre société a été créée en 1943 et nous nous concentrons sur des marchés de niche. Autre domaine principal, c'est le micro-usinage pour des sociétés qui font des productions de masse. Nous sommes spécialisés pour faire des trous et on duit tout ce qui est inférieur de 200 microns. 200 microns, c'est un cinquième d'un millimètre. Nos marchés principaux, c'est l'automobile et c'est le marché électronique. Les marchés, nous attaquons avec quatre différentes technologies. Une fois, c'est le lanceur, après c'est la micro-érosion. C'est avec une nouvelle technologie qui s'appelle SAIS, Spark, c'est le chemical engraving. La dernière technologie, c'est l'usinage conventionnel mécanique. Il y a même des clients qui mettent les PosaLux au premier rang parce qu'ils sont les plus jolis dans leur usine. Et de l'autre côté, c'était aussi une ambition que la fonctionnalité de la carrosserie s'améliore. On compte avec le vieil design. Nos machines doivent tourner 24 heures sur 24, donc il est nécessaire d'avoir des systèmes d'alimentation et de mesures automatisées. PosaLux a intégré pour une première fois le robot Chutebli dans une machine Femto. Il s'agissait pour les équipes mécaniques, électriques et software de développer une nouvelle machine. Pour nos applications de perçage de micro-trous dans les injecteurs, le robot saisit des pièces dans un bol vibrant. Ensuite, ces pièces sont acheminées sur une station de mesure pour faire un pré-contrôle et une mesure de l'orientation des pièces. Une fois les pièces détectées, nous les acheminons à travers un convoyeur dans la machine laser Femto. A son retour, le robot prend la pièce, la place dans une station de lavage, puis de séchage, avant de l'acheminer dans un tiroir de déchargement. Nous voulions un robot robuste pour pouvoir tourner de manière continue chez le client, précis, avec une répétabilité de l'ordre de 2 à 3 centièmes de mille. Il est rapide pour pouvoir assurer le temps de cycle demandé par le client. Nous sommes contraints par l'espace occupé par la cellule. C'est pourquoi le robot TS260 permet d'avoir une compacité intéressante pour nos applications. hetisez-vous pour pouvoir, on va memorialiser le lien dans une place de la allocation de maornoire. Sous-titrage FR ?